Et vous écoutez l'émission Arrakai, une émission consacrée à la fondation du Buffet, on doit dire les fondations du Buffet, parce que je ne sais pas si c'est en les deux ou une, enfin, bien, la fondation du Buffet, bon. Et Piquet Kou, tout de suite, va vous lire un extrait de Prospectus et Tous Écrits Suivants, tome 3, écrit par Jean Buffet aux éditions Gallimard, voilà. Alors plus précisément, en fait, c'est le livre « Bâton rompu » qui fait partie de tout ce qui est dans ce gros bouquin. Et « Bâton rompu », c'était une suite, au départ, c'était une suite d'interviews qui a été réalisée avec Jean Dubuffet, et lui les a complètement retranscrites. Il les a compilées, mais il les a réécrites, en fait, il a fait, je crois, les questions et les réponses à partir de ce qui avait été fait au départ. Donc c'est 125 petits chapitres. Donc moi, j'en ai choisi deux. Donc la première, la question était « En quelle humeur étiez-vous quand, en 1942, vous avez recommencé pour la troisième fois à faire des peintures ? » Réponse de Jean Dubuffet « J'avais renoncé à toute ambition de faire carrière d'artiste. J'avais l'impression d'être dépourvue des dons requis. Il y avait de la morosité dans l'affaire. J'étais résolu à me consacrer deux ou trois ans. Je me trouvais munie du moyen de vivre pour ce temps, à faire des peintures à mon seul usage, et sans prendre égard à ce qu'elles soient, ou non, susceptibles d'être approuvées par quiconque. Une telle position dans le contexte social est un peu éprouvante à assumer. C'est pourquoi je parle de morosité. J'avais décidé de me donner deux ou trois ans de bon temps, n'en ayant guérus auparavant. Mais c'était sans aucune visée à me placer dans l'orbite culturelle. Elle m'apparaissait oiseuse. J'avais perdu tout intérêt pour l'art montré dans les galeries et les musées. Je ne visais plus du tout à m'y introduire. J'aimais les peintures que font les enfants. Je ne visais à rien de plus qu'à en faire d'équivalente pour mon seul plaisir. J'étais dans le sentiment que des peintures dépourvues d'habileté, comme sont celles des enfants, faites sans effort et rapidement, peuvent être aussi efficaces, voire davantage, que les tableaux produits dans le circuit culturel et qu'elles peuvent être aussi, surtout, porteuses d'apports inattendus, offrant à la pensée des ouvertures nouvelles. Le deuxième texte, alors la question, c'est avez-vous des avis à donner à des débutants ? La réponse de Jean Dubuffet, ils doivent se convaincre qu'une œuvre d'art est tout à la fois beaucoup moins et beaucoup plus que ce qu'on croit communément. On lui demande, dans l'optique habituelle, qu'elle prenne aspect d'une performance analogue à un numéro de cirque, témoignant de talents exceptionnels qui commandent l'admiration. C'est peu lui demander. Il n'y a nul besoin de cela. Elle peut se présenter, au contraire, comme un ouvrage bien simple et sommaire que chacun aurait pu faire. Mais elle doit être douée d'un pouvoir précieux qui est d'éclairer qui la regarde sur un aspect des choses qui lui étaient inconnues. Elle doit avoir l'effet de régénérer sa vision, susciter chez lui une façon nouvelle de regarder les choses et de les concevoir. Elle doit exercer une action sur sa pensée, modifier celle-ci, l'inciter à prendre une position neuve, imprévue. C'est une fonction que peuvent avoir de petits ouvrages très humbles et qui, en regard, fait le plus souvent défaut à des exercices très brillants. Le débutant est trop porté à croire qu'il provoquera l'émerveillement en faisant seulement acte d'une exceptionnelle habileté. Oui, alors je dois dire, si Picou m'y autorise toutefois, que ces deux textes, j'y adhère vraiment à 200%, particulièrement le premier, quand il parle du travail des enfants et quand il parle aussi de... Voilà, il faut que le travail... Enfin, on a toujours l'impression qu'on doit souffrir en payant ou en sculptant ou en créant. Non, 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 non. Je pense que je suis d'accord. Voilà, c'est ce qui fait que je suis assez porté par la pensée du buffet, en tout cas, et par son travail aussi. C'est que si vous faites un travail dans la joie, dans la facilité, etc., etc., si vous oubliez la technique, d'ailleurs, si vous n'en avez pas, si vous avez de la technique, c'est très difficile, mais si vous n'avez pas de technique, c'est merveilleux, eh bien, vous pouvez faire des choses, évidemment, qui ont une force, qui ont regardé Chessac, même Dubuffet à côté de Chessac. Dubuffet, il a dû toute sa vie désapprendre ce qu'il avait appris, comme Picasso, d'ailleurs, pour atteindre, si vous voulez, à cette simplicité des enfants. Je ne dis pas que les enfants font toujours des œuvres d'art. Ils font des grosses merdes aussi, mais bon, c'est l'esprit qu'il faut retenir, c'est-à-dire que vous êtes devant une surface blanche, eh bien, vous y allez, vous barbouillez. Voilà. Et puis, il en sortira probablement quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'un type qui se prend le chou et qui se le torture pour faire quelque chose, comme il dit, en faisant seulement acte d'une exceptionnelle habileté, pour séduire le regardeur. Non, non, il ne s'agit pas de séduction. Il s'agit de... L'art, ce n'est pas... Enfin, actuellement, il y a eu un art de la séduction. Il y en a encore. Mais, je veux dire, l'art, c'est autre chose maintenant. C'est sortir, si vous voulez, de soi ce qu'on a, ce qu'on y a de caché, d'enfoui, qu'on ne connaît pas. Voilà. Et pour que ça puisse sortir, eh bien, il faut évidemment oublier, pour ceux qui ont appris, tout ce qu'ils ont appris, et pour ceux qui n'ont pas appris, ben, restez eux-mêmes. Voilà, c'est une leçon extraordinaire. D'ailleurs, tous ces écrits à Dubuffet, il n'y a pas que les artistes qui doivent les lire, mais évidemment que non. Mais si vous voulez, vous-même, si vous n'êtes pas artiste, si vous voulez comprendre l'acte de création, eh bien, en lisant ces bouquins à Dubuffet, ou ces pensées, les extraits de ces pensées, vous pouvez accéder, si vous voulez, à cette connaissance merveilleuse, cette ressentie merveilleuse qu'on peut éprouver devant une œuvre d'art, qu'elle soit picturale, qu'elle soit sculpturale, qu'elle soit musicale, qu'elle soit littéraire. Voilà. Il y a un partage qui peut se faire à un certain niveau de connaissance ou d'ouverture simple de son émotion à ce qui lui arrive dans la tronche. C'est ça que Dubuffet essaye de faire passer. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai choisi deux textes, mais c'était difficile de faire un tronche. Bien sûr. C'est vrai que les trois quarts sont vraiment intéressants. Sauf le livre que j'ai voulu lire, parce qu'au départ, je pensais en tirer quelque chose. C'est son autobiographie au pas de course. Une autobiographie qu'il a écrite en trois mois, deux mois avant sa mort, et qui, en fait, est vraiment pénible à lire parce que c'est une suite, ce n'est pas très long, et c'est une suite d'événements, c'est très factuel, on s'y perd, et le style est gavant. Enfin, c'est aucun intérêt. Oui, d'une manière générale, il a un style un peu gavant, un peu pompeux, etc. Une manière d'écrire un peu, pas très contemporaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, quand on arrive à rentrer dedans, à décrypter ce qu'il veut raconter, ça peut être passionnant. C'est vrai qu'il faut mieux se concentrer sur ses écrits, sur l'art. Ce livre, Bâton rompu, est vraiment très bien. Il est pas pareil, il fait une centaine de pages. Si on n'a pas le courage de lire autre chose, c'est suffisant. Tout à fait. C'est un dessin foufoufou, quelle salade ! C'est un dessin foufoufou, quelle salade ! Un dessin lala et tout, quelle rigolade ! Un dessin lala et tout, quelle rigolade ! Éléphant par devant, Dromadaire par derrière, à l'endroit ou à l'envers. Dromadaire par derrière, éléphant par devant, marche arrière ou marche avant. C'est un dessin dérangé, quelle salade ! Un dessin tout mélangé, Quelle rigolade ! Un dessin tout mélangé, quelle rigolade ! Pélican par devant, lampadaire par derrière, à l'endroit ou à l'envers. Lampadaire par derrière, pélican par devant, marche arrière ou marche avant. Tu te croises les crayons, quelle salade ! Tu mélanges les bidons, quelle rigolade ! Tu mélanges les bidons, quelle rigolade ! Moïcan par devant, militaire par derrière, à l'endroit ou à l'envers. Militaire par derrière, moïcan par devant, marche arrière ou marche avant. C'est un dessin fou, 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 quelle salade ! Un dessin lala et tout, quelle rigolade ! Un dessin lala et tout, quelle rigolade ! C'était Henri Dès, le dessin fou. Oui, Henri Dès, qui a fait la joie de beaucoup d'enfants, des biens particuliers, et de leurs papas. Valéas, il y a un moment de ça, il y a 30 ans, bon, passons, mais ça illustre bien ce que vous a raconté Piquéco sur Dubuffet. Arraka, qui est consacré à la fondation Dubuffet, bon, et ben voilà, on y est. Par la fondation, ça c'est Piquéco qui va vous en causer, mais de son travail à Jean Dubuffet, qui travaillait par série. Oui, il y a des artistes comme ça qui travaillent par série, il n'y a pas que lui. Je vous parlais de l'Orjou, c'était un peu comme ça, Picasso aussi d'ailleurs. Il y a quelques artistes quand même qui ont privilégié cette façon de travailler. Voilà, lui, il a toute sa vie, jusqu'à cette dernière période, qui n'est pas la meilleure, il a procédé par série, dont une... Ça a commencé, enfin, ça a commencé, oui, ces séries avec, comment tu l'appelles, toi, Circus, je crois, là... Paris Circus ? Paris Circus, je crois que c'est ça. Non, non, ce n'est pas le début. Il y a eu aussi une série avec des papillons, des ailes de papillons. Alors ça, je trouve ça un petit peu... un petit peu difficile de tuer des papillons pour se servir de leurs ailes, pour faire des panneaux. Voilà, il s'est servi aussi de tas de matériaux qu'il a utilisés dans ces séries. Voilà. Ce n'est pas, de mon point de vue, ces choses avec les matériaux, ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux. Voyez-vous ? Bon, mais il a fait quand même une série des barbes, par exemple, aussi, que je ne trouve pas extraordinaire non plus. Jusqu'au moment où il a fait, donc, cette chose du Circus, Paris Circus. Paris Circus, voilà. Là, ça devient, enfin, pour moi, et pour Pichicou, semble-t-il aussi, ça devient beaucoup plus festif, beaucoup plus intéressant. Il a fait les rues de Paris, enfin, à sa manière, un peu folle, voilà, très colorée, très vivante, avec des inscriptions pour les bistrots, pour les boutiques, etc., et les autobus, avec les stations, enfin, voilà, il a fait ça, vu que le métro, aussi, enfin, bon. c'est très, 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 très intéressant. Il a fait aussi une série sur les tables, un peu moins, pour nous, un peu trop statique, un peu lourd, quand même, et jusqu'au moment où, pour moi, en tout cas, pour Pichicou, c'est plutôt, Paris Circus, mais moi, c'est plutôt une série qui s'appelle la série, justement, ou les séries, je ne sais pas, c'est ça, c'est ça, ce qu'on avait vu à Périgny, là, tu sais, il en a fait 500 dans l'année. À l'émir. L'émir, voilà, l'émir. Non, c'est sûr que c'est l'émir. Oui, oui, oui. Oui, il en faisait un peu plus, il en avait fait 500 dans l'année. Oui, c'est ça, voilà. 500 dans l'année, c'est des formats, des 30 figures, des 15 figures, enfin, c'est des moyens formats, disons, pas petits, mais moyens formats, et il s'est imposé ce challenge à en faire 500 dans l'année, et je veux dire que, pour moi, en tout cas, c'est réussi. Voilà, c'est avec, c'est un mélange de collage et de travail directement sur la toile, avec des formes abstraites, des tâches, etc., et dessus, encore une fois, des collages qui sont, des découpages de dessins ou de dessins même coloriés qu'il a fait au feutre ou qu'il a fait à la peinture, qui sont apposés par-dessus. C'est bien ça, Dominique ? Parce que tu as l'air d'être un petit peu perdue. Oui, je suis débitative. Alors, on ne parle pas de la même chose. Non, non, moi, je pense que ce n'est pas l'émir. L'émir, c'est ceux qui étaient sur le côté droit, en fait. Oui, oui, voilà. Non, ça, c'est les séries. Justement, c'est la série, les séries, quoi. Ça s'appelle les séries. Voilà, oui. Parce que l'émir, c'est autre chose. C'est fait avec... C'est beaucoup plus abstrait. Voilà, il n'y a pas de collage dessus. C'est direct à la primace sur la toile. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et puis, en dernier, dernier, c'est les dernières, l'émir, ou c'est les avant-dernières ? Non, c'est les avant-dernières. Oui, parce que les dernières, alors là, je ne me souviens plus du nom, c'est complètement... C'est des barbouillages, des bariolages de traits rouges, noirs, blancs. Enfin bon, c'est... On a l'impression qu'il est vraiment à la fin de... Il est complètement asséché du point de vue de la création. Voilà. C'est... Du buffet, c'est quand même un travail. Lorsqu'on est allé à la fondation à Paris, on a discuté avec une des personnes qui gère cette fondation, une très jeune femme, qui a fait un cursus d'histoire de l'art, enfin, une maîtrise en tout cas, voilà, et qui travaille là, qui au début n'était pas franchement une aficionadosse du buffet et qui nous a dit que peu à peu, elle avait appris à le connaître mieux et à beaucoup l'aimer. Voilà. Et là, on s'est aperçu de quoi je ne me souviens plus, de quoi je parlais. Voilà, ça arrive. Les grands cerveaux, c'est un peu comme ça. Il y a des absences terribles. Je parlais des... du buffet, de sa période, de ses dernières... de la fin de sa vie, quoi qu'il n'y ait pas vraiment... On en a vu là aussi. On en a vu surtout à Périgny, de ses barbouillages, quoi, on peut dire ça. Ce sont des barbouillages. Oui, voilà. Bon, on sent qu'il est vraiment au bout des choses. Il a fait aussi, vous savez, ça, c'est à Périgny, c'est la fabuloserie. Non, pas la fabuloserie. Le clos des polylites. C'est la clauserie. La clauserie des... Ça, je vais en parler un peu après. Oui, on parle après. Ça, que je trouve, moi, personnellement, qui ne me bouleverse pas. Mais on peut dire oui. Ah oui, oui, cette jeune femme nous disait qu'elle avait fait 10 000. 10 000 œuvres. Voilà, c'est ça. Où j'avais perdu les 10 000 en chemin. Vous m'excuserez. Voilà. Et moi, j'ai été collé de pauvres stupéfaits. La fondation elle-même a 2 500 œuvres. C'est-à-dire qu'il en a vendu 7 500, principalement aux États-Unis, qui ont pratiquement toute l'œuvre du buffet, quoi, voilà. Mais 10 000 œuvres, vous imaginez, en 30 ou 40 ans. Enfin, 40 ans. En 40 ans. Oui, 10 000 œuvres. Alors, ça va évidemment de ses peintures, de ses séries. Il y a aussi des lithographies magnifiques. Il y en avait quelques-unes, là, justement, à la fondation à Paris. Voilà, il a touché à tout. Il a fait des sculptures aussi. Bon, c'est moins convaincant, mais il a fait aussi des sculptures en papier mâché, en mâche-fer, de tous les matériaux de récup qu'il pouvait trouver. Voilà, mais c'est quand même pas chez ça. Bon. Il a touché à tout. Il a tout fait. Mais, un peu, il laisse quand même une porte ouverte à ceux qui, contrairement à d'autres artistes qui ont complètement tout bouclé, lui, non, il a touché à tout, mais il n'a pas tout fait, quand même. Il a ouvert des voies, en tout cas. Voilà. Et moi, pour moi, la principale voie que Dubuffet a ouvert avec son œuvre, avec ses 10 000, non, mais 10 000, enfin, moi, je suis... Plus ça va, plus je suis sur le cul quand je pense au travail de fou de ces gens-là. Voilà. Il a ouvert, surtout avec ses écrits, parce que ses peintures, il en a donné, si vous voulez, la genèse dans ses écrits, voilà, qui peuvent inspirer encore des générations d'artistes pour qu'ils laissent tomber le paraître pour vraiment le fond de leur travail, c'est-à-dire que, vous voyez, tous ces artistes aujourd'hui qui essayent de trouver ce qu'il y a de plus étonnant, ce qu'il y a de plus... qui n'a pas été fait et qu'on va pouvoir... Alors, ça donne des choses extraordinaires. Je ne veux pas vous les citer ici parce que, bon, ça a été jusqu'à faire mourir un chien dans une exposition je crois que c'est au Brésil, enfin, voilà, mourir un chien de faim, vous voyez, sur une certaine période pendant une expo. Voilà, des choses comme ça complètement aberrantes, complètement connes, si on peut dire. Voilà, non, non, lui, Dubuffet, son message, ce n'est pas du tout ça, c'est essayer d'exprimer ce que vous avez en vous, mais au plus profond de vous, voilà, sans fioriture, sans technique, essayer d'oublier tout ce bagage culturel qui vous écrase, voilà. Et moi, je pense que pour ça... Alors, il donne les... il y a la théorie qu'il a tirée de la pratique et il vous donne la théorie pour que vous puissiez pratiquer, voilà. Alors, il donne la théorie et puis il montre les exemples faits, physiques, enfin, voilà, que vous pouvez retrouver dans ces expositions, que vous pouvez retrouver donc à Pérignée, dont on va vous parler, piquez-coups, et que vous pouvez retrouver à la Fondation. La Fondation, il n'y a presque rien, mais c'est peut-être pas plus mal, parce que ce qu'il y a, en tout cas, ça a été bien choisi sur son parcours et vous pouvez rester devant, vous pouvez passer une heure à la Fondation, si vous voulez, pour... il y a combien ? Une trentaine, une quarantaine d'oeuvres, je ne sais pas, c'est très... En plus, le lieu est magnifique, enfin bon, c'est Piquicou qui en parle, ça ? C'est toi qui en parle. Ah bon, c'est moi qui en parle tout à l'heure ? Voilà. Je peux dire sur... Évidemment, je pourrais vous donner des dates de naissance, des dates de mort, des dates de ceci, des dates de cela, mais je pense que c'est le contraire de ce que voulait Dubuffet, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même assez atypique, parce que déjà, il a commencé vraiment à peindre à 42 ans, comme il le dit, parce qu'il était travaillé, il était négocié en vin, donc il a failli deux fois aller faire de la peinture, puis finalement, les affaires l'ont rappelé, donc il a retardé ce moment-là. Et en fait, après, il est quand même resté un peu à l'écart de tout ce qui se passait, parce qu'il n'est pas rentré dans le mouvement des surréalistes. Politiquement, il disait qu'il était allergique à tout militantisme, il n'était pas adepte des théories d'extrême-gauche, il rejetait la religion, enfin, il était quand même dans son univers, il n'était pas spécialement pour les expositions, les musées, ce qui met un peu en différent par rapport à ce qui s'est passé après. Oui, mais par devers lui, pratiquement, parce que bon, non, on peut dire que parce que quand j'ai dit, j'ai eu la malencre autre idée ou la bonne, je ne sais pas, mais je ne me contrôle pas toujours, de dire à la fondation de Paris ou à cette jeune femme, qu'on était, qu'on animait une émission de radio sur, évidemment, Radio Libertaire, ah, elle a dit, du buffer, elle a été content. Voilà, donc on peut supposer qu'il était plutôt libertaire dans l'esprit, quoi, voilà. Je ne suis pas sûr que... Mais bon, en même temps, il y a beaucoup d'artistes ou d'intellectuels qui aiment bien se revendiquer de notre pensée, mais qui ne sont pas vraiment dans la pratique. Voilà. Vous savez, ce que du buffer, ça ne revendiquait pas, mais je pense qu'il pratiquait un petit peu notre manière de penser de toutes ces choses-là, de l'art, de la création, de tout ces... Voilà. Et des institutions, surtout, d'où ils se battaient complètement. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages allaient à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Rions ravi de quitter sa cage, mais sa robe neuve et ses bottillons. Et bras dessus, bras dessous, vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Il ne savait pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage, que c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu, qui criait, sois sage, il posa sa bouche en guise de baillon, et ce fut le plus charmant des remus ménages, qu'on ait vu une mémoire de papillons. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage, ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages, porteurs de chagrin, les épargneront, il fera bon voler sous les frais bocages, ils feront plus la chasse aux papillons, plus la chasse aux papillons. C'était Patachou qui interprétait la chasse aux papillons, voilà, une chasse aux papillons qu'on préfère à la chasse aux papillons de Dubuffet, qu'ils faisaient avec un instituteur du coin, je crois, du côté de Vence pour faire ses collages d'ailes de papillons. Ouais, ouais. Vous écoutez, enfin on suppose, parce que ce matin, on n'a pas beaucoup de... Oui, Araka, qui ce matin, vous cause de la fondation Dubuffet, de Dubuffet, quoi. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission, mais ce n'est pas la dernière, non. Donc moi, je vais vous parler de la fondation de Périgny, donc Périgny, c'est à Périgny-sur-Yer. Périgny-sur-Yer, c'est une petite commune du Val-de-Marne, au-delà de Ville-Crennes et de Brie-Contrebert. Donc c'est là que se trouve cette fondation qui abrite la Closerie Falbala. Donc la Closerie Falbala, c'est une œuvre monumentale qui a été construite sur 1610 mètres carrés, qui est construite en époxy, en béton et qui est peinte en polyuréthane. Donc c'est un jardin semi-clos qui est protégé par des murs de 8 mètres de haut avec au centre la Villa Falbala. Donc l'esplanade est un immense espace blanc avec de gros cernes noires à la surface dont le sol est fait de façon aléatoire, c'est-à-dire que ce n'est pas nivelé. Et l'esplanade, c'est une blancheur qui est même quasi insoutenable. Quand on est allé faire la visite, il y avait du soleil, on a même du mal à garder les yeux ouverts tellement c'est blanc éclatant. Et au centre, il y a la Villa Falbala, donc la porte est dissimulée dans les entrelacs des motifs. Et là, à l'intérieur, on a deux espaces. On a une première salle qui est appelée l'antichambre et une deuxième qui est le cabinet logologique. A savoir qu'en fait, le cabinet logologique, c'est le pourquoi de cette construction. Donc c'est un nom surprenant. Et voici ce qu'en dit Dubuffet. « Le titre donné au cabinet logologique procède de l'idée d'un logo au second degré qui, cessant d'être un chiffrement renvoyant aux phénomènes et objets du monde, se met à proliférer à partir de lui-même. » C'est peut-être un peu à première lecture. En fait, ce cabinet logologique, c'était un peu le cabinet de méditation philosophique de Dubuffet. « Une pièce dont les murs sont entièrement recouverts de l'univers Dubuffet. » Il y a une table et il y a surtout là, on se met devant donc le mur en face et les murs de droite et gauche sont recouverts. Et là, on laisse son imagination prendre le relais de la méditation ou alors on essaye de déchiffrer un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans ces fourmillements de dessins. Et cet univers, il est arrivé en droite ligne de l'ourloupe. Donc l'ourloupe, c'est ce dernier cycle de Dubuffet qui est le plus long et le plus connu et qui a occupé les douze dernières années de sa vie. L'avant-dernier puisque il y a eu... Non, c'est le dernier cycle. Oui, mais le chose avec les peintures abstraites là, c'est peut-être... Non ? Je ne pense pas, mais... Ah bon, je pose la question. Il ne faut pas vous irriter, madame. Voilà. C'est le cycle auquel on associe d'ailleurs souvent Dubuffet. Ce sont ces gros traits noirs sur une surface blanche avec des hachures rouges et bleues à la manière un petit peu de formes entrecoupées ou d'éléments qui seraient imbriqués les uns dans les autres et puis après qui prennent des formes différentes selon ce qu'on a envie d'y voir. Et pour la petite histoire, on fait remonter l'ourloupe à une série de griffonnages qu'aurait dessiné machinalement au stylo Dubuffet pendant des conversations téléphoniques en juillet 62. Donc des figures qu'il aurait réalisées automatiquement et puis qui allaient petit à petit retenir son attention pour en faire autre chose quelques années plus tard. D'abord en deux dimensions puis en volume quand Dubuffet découvre le polystyrène expansé qu'il va travailler au fer chaud ou avec un simple couteau arrôti. Et le mot « ourloupe » lui viendrait des recherches verbales de Dubuffet. Donc ces recherches, il a fait tout un travail sur ces jargons et donc « ourloupe » « hurlé » « ululé » « lourd » « riquet à la houppe » enfin voilà il en est arrivé à l'ourloupe. Et à côté de cette villa Falbala on arrive aux anciens ateliers et là on découvre quelques toiles de Dubuffet de chacune de ces séries ce dont tu parlais tout à l'heure. Et dans une immense salle annexe là sont entreposés les personnages les costumes et les praticables de Coucou Bazar. Alors Coucou Bazar c'est quoi ? C'est un spectacle c'est un décor qui bouge il n'y a pas de texte il y a des comédiens qui sont cachés sous une cuirasse bariolée des marionnettes sont des marionnettes vivantes qui font environ deux mètres de haut donc on a des c'est pareil des formes entre mêlées ce sont des bonhommes qui sont aussi directement inspirés du cycle de l'ourloupe et à qui Dubuffet donne une vie autonome qui est un peu intermédiaire entre la peinture et le théâtre c'est un peu comme une extension de sa peinture on peut dire que c'est comme du théâtre peint ou de la peinture animée et c'est un spectacle qui avait été présenté trois fois une première fois à New York en 73 puis après au Grand Palais à Paris et cinq ans plus tard grâce à un mécénat de Fiat à Turin et la musique des deux premiers spectacles était écrite par un Turc alors que pour la dernière représentation c'est une expérience c'est reprise des expériences musicales de Dubuffet Dubuffet connaissait la musique et après il a fait lui-même de la musique alors une musique que nous on a un petit peu du mal à écouter que j'ai oublié d'enregistrer là mais j'avais déjà passé je crois un petit peu un extrait ah bah oui tu devais la passer et là j'ai oublié de l'enregistrer et c'est une musique un peu proche de la musique je sais pas sérielle tu dirais sérielle ouais voilà et donc dans cette fondation après on a encore une dernière salle qui est la salle de toutes les maquettes en polystyrène qui l'a fait qui ont été faites après en sculpture plus grande ouais ouais je dois dire que c'est assez gavant enfin bon aussi bien sa musique elle va très bien d'ailleurs avec avec ce chose la musique c'est dur ouais mais bon ça aussi c'est dur enfin je veux dire cette espèce de période là voilà un peu fatigante ouais alors la Closerie Falbala elle est un monument historique depuis 1998 mais nous c'est vrai que ce qu'on a préféré dans cette visite c'est quand même c'est quand même les salles où il y avait ces tableaux oui tout à fait oui je pense et je pense on essaiera de vérifier ça Dominique mais je crois bien que sa dernière période c'est pas c'est pas l'ourloupe si on additionne les années 12 ans consacré à l'ourloupe il est mort à 85 ans il s'est arrêté de peindre 2 ans avant je crois ou quelques années avant peut-être plus que ça je sais pas pour dessiner parce qu'il pouvait plus tenir debout voilà mais ces choses avec les traits les traits qui partent dans tous les sens complètement voilà je pense que c'est ça sa dernière période pictural en tout cas il me semble on va pas faire une querelle de chapelle mais tu vois je crois parce que là vraiment tant qu'il était dans l'ourloupe il maîtrisait quand même tu vois bien que c'est ça qu'il l'ait tué on vous l'avait dit ici c'est celui qui nous a visité le Périgny qui nous l'a dit quoi on lui a posé la question vous pensez pas que ce polystyrène l'a tué il m'a dit si absolument respirer ces fumées quand il gris parce que vous savez vous avez un fer chaud et vous travaillez avec ça et ça dégage de la fumée qui est très toxique voilà un guide super qu'on avait eu pointu sain d'ailleurs à la fondation qu'on a visité à Paris pareil il y avait deux personnes là une jeune femme une un peu moins jeune et ça avait l'air toutes les deux très très accessible en tout cas voilà c'est ce qu'on peut dire et on les remercie d'avoir écouté notre blabla nos questions voilà mais en fait c'est vrai que c'est presque dommage que les personnes qui connaissent pas du buffet pensent immédiatement à l'ourloupe que ce soit ce qui reste le plus parce que c'est vrai que les tableaux dont tu parlais moi Paris Circus c'est vraiment une série que j'adore et justement c'est à la fondation à Périgny il y a un tableau qui représente une salle de restaurant on se croirait au restaurant charrier là à Paris où tout le monde est assis il y a les serviettes dans les ronds de serviettes il y a tous les serveurs c'est vraiment c'est vivant c'est vraiment génial tout à fait ouais ouais c'est dommage voilà mais enfin c'était ça correspond à une période je pense que c'est c'est la même période que Tati a fait son dernier film là très très ah oui Playtime Playtime il y a eu une période comme ça où voilà il fallait il fallait absolument aller dans un siècle ou deux siècles en avant quoi c'est la période aussi 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick enfin toutes ces choses un peu voilà un peu comment dire science-fictionnelle et ce n'est pas enfin bon il y a des gens qui peuvent adorer tout ce cycle de l'Odyssée de l'Odyssée mais bon c'est pas un autre cas à tous les deux mais pour Paris Circus je crois qu'il explique j'en ai eu fait justement que quand il a longuement travaillé sur les matériaux qu'il était isolé dans sa maison que ce soit à Vence ou à Paris ou même à Dieppe je crois qu'il a travaillé à Dieppe qui était la ville natale de sa femme en fait après il a eu envie de renouer justement avec la vie urbaine d'avoir un petit peu d'animation il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui a eu un nombre de demeures assez importantes avec des ateliers à chaque fois des ateliers magnifiques le rêve de tous les rapinos ça avait pas l'air de lui poser de problème effectivement de déménager de se trouver un atelier ou de faire construire et là Périgny c'est ça c'est que pourquoi Périgny c'est en fait parce que c'est celui qui travaillait la résine le grand spécialiste de la résine qui habitait Périgny donc c'est pour ça qu'il est venu là il a fait sa formation juste à côté oh vous les arracheurs de dents tous les cafards les charlatans les prophètes comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes à vos fêtes en courant sur sa voleur qui venait de lui chipper l'heure à sa montre oncle Archibald coquin de sort fit de sa majeste la mort la rencontre la rencontre telle une femme de petite vertu elle arpentait le trottoir du cimetière aguichant les hommes entourçant un peu plus haut qu'il n'est des sang sensuère sensuère oncle Archibald d'un tongoyeur lui dit va t'en faire pendre ailleurs ton squelette filles les femelles décharnées vivent les belles un tantinet rondelette rondelette l'or montant sur ses grands chevaux la mort brandit la longue faux d'agronome qu'elle serrait dans son lincelle et fauchât d'un seul coup d'un seul le bonhomme le bonhomme le bonhomme comme il n'avait pas l'air content elle lui dit ça fait longtemps que je t'aime et notre hymène à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême ton baptême si tu te couches dans mes bras alors la vie te semblera plus facile tu y seras hors de portée des chiens des loups des hommes et des imbéciles imbéciles nul n'y contestera tes droits tu pourras crier vive le roi sans intrigue si l'envie te prend de changer tu pourras crier sans danger vive la ligue vive la ligue ton temps de dupe est révolu personne ne se paiera plus sur ta bête les plétimètres auront plus cours plus jamais tu n'auras à court baie la tête baie la tête et mon oncle emboîta le pas de la belle qui ne semblait pas si féroce et les voilà bras dessus bras dessous les voilà partis je ne sais où faire leur noce faire leur noce oh vous les arracheurs de dents tous les cafards les charlatans les prophètes comptez plus sur oncle archibale pour payer les violons du bal à vos fêtes à vos fêtes oncle archibale de par george brassens voilà pour illustrer un peu la dernière partie de la vie de gens du buffet qui était sur périmie et bien là on passe directement aux expos aux expos alors les expos ben oui comme les galeries sont ouvertes profitons-en donc il y a toujours cette exposition de Thomas Hott la forêt la galerie Martel 17 rue Martel une exposition de cartes à gratter les originaux donc d'un livre qui a été fait avec un remarquable travail tout en finesse de dessin donc vraiment on pourrait même dire de gravure parce que c'est gravé dans de la carte au lieu d'être gravé sur du linoleum et c'est pas reproductible évidemment comme une planche de lino ou de cuivre mais si vous voulez c'est quand même la même technique sauf que le support au lieu d'être du lino du bois ou du cuivre ou du zinc ou tout ce que vous voulez c'est de la carte à gratter voilà et une autre galerie qui est ouverte c'est cette galerie dont on parle souvent cette galerie vagabonde éphémère de Marie de Nio le Caléidoscope qui est situé je crois trois rues Chapon avec une artiste qui s'appelle Teresa Lockman qui grave des plaques de médium et qui peut faire du grand du travail assez grandiose comme du petit mais qui a une patte qui a un petit film qui montre son boulot qui s'y colle et un boulot donc on ira voir vendredi en espérant même avoir un entretien avec elle pour mieux vous faire partager son travail elle était en résidence où était tourné ce petit film à Antibes au musée Picasso et le pot et donc c'est une jeune tchèque elle a 30 ans elle est encore toute jeune mais elle a vraiment une passion pour son boulot mais aux 30 ans de jeune enfin bon moi je dirais 30 ans 4-5 ans donc voilà ce qu'on a repéré pour les expos oui parce qu'il n'y a pas grand chose à repérer dans ce genre de choses par contre si vous auditeurs vous avez écho de galeries ou de lieux où il se passe des choses intéressantes on est complètement preneurs bon le culturel le culturel ce film qu'on a regardé ce film qui s'appelle Lucky un film de 2017 de John Carroll Lynch alors apparemment John Carroll Lynch n'a aucun lien de parenté avec David Lynch j'ai cherché un petit peu je n'ai pas trouvé parce que David Lynch apparaît dans le film donc c'est assez surprenant donc c'est avec cet acteur Harry Dean Stampton qui joue donc ce Lucky qui a un look de cow-boy et qui a 91 ans il est décédé quelques mois je crois après la sortie du film et donc qui joue ce rôle de vieux cow-boy solitaire et on le voit dans son quotidien c'est un film philosophique sur la vieillesse sur la vie sur la solitude sur l'espoir aussi enfin c'est vraiment un très beau film avec une bande son qui est admirable oui une bande son avec les mariachis là en mexicain et il y a d'ailleurs il chante lui-même un air très populaire au Mexique voilà un anniversaire d'un petit chicanos c'est sa maman au petit qui l'a invité le pépé non non c'est c'est une épure quoi c'est tellement enfin je pense que même les gens qui n'ont pas atteint cet âge vénérable peuvent comprendre peuvent être touchés par l'humanité qui se dégage de cette de cette comédie voilà avec cette histoire de petite tortue que j'ai commencé à évoquer dans mon presse-papier parce que cette petite tortue elle occupe tout le film pratiquement depuis le début où elle se sauve voilà elle reprend sa liberté ce sont tous des acteurs très connus et des bons voilà il y a l'histoire aussi absolument qui est racontée par un des héros du film un ancien un ancien Marine qui a fait la guerre de la guerre dans quelle bled déjà ah aux Philippines pendant la dernière guerre dans le Pacifique là voilà et qui raconte une histoire avec une petite fille c'est alors là vraiment la manière dont c'est amené ce qu'elle évoque c'est mais bouleversant à un point qu'on ne peut pas imaginer voilà une conversation entre deux vieux cons entre cet ancien Marine et El Api qui lui aussi était dans la marine mais il était juste sur les bateaux qui ravitaillaient en munitions si vous voulez les trompes au sol voilà il avait un rôle moins périlleux que celui qui parle de cette petite fille philippine ouais c'est un film qui est vraiment très touchant qui dure 1h28 donc c'est très bien c'est une très bonne longueur c'est un film lent mais à aucun moment on s'ennuie on est vraiment toujours à à à côtoyer ce cette émotion il n'y a pas de ouais il n'y a pas de passage trop long c'est très bien dosé enfin vraiment c'est très très bien c'est un poème une ode au grand âge que parfois des humains peuvent atteindre voilà c'est comme le dit ma camarade ça respire une philosophie assez il y a des choses qui font ça fait penser en tout cas on ne peut pas rester indifférent bah oui j'espère que vous aurez la chance de pouvoir regarder ce film je ne sais pas comment alors moi je dis non on l'a regardé parce que ma fille m'a offert un abonnement sur le site Cinémutins Cinémutins c'est pas mal du tout il y a les films des mutins de Pongée mais pas que c'est un site à Pongée il n'y a pas que il y a les films des mutins de Pongée mais il y a aussi d'autres films et en fait globalement il y a une vingtaine de pages avec que des bons films donc voilà on peut acheter des cartes de 10, 20 ou 30 films sinon à la pièce bon c'est une plateforme justement qui n'est pas une plateforme comme Netflix Amazon c'est une plateforme plutôt militante avec vraiment des films qui peuvent être des films de documentaires politiques engagés écologiques et puis des fictions mais des fictions de qualité mais donc c'est une plateforme qui est intéressante et effectivement acheter une carte sur une dizaine de films ça les met un petit peu moins chers je crois qu'à 4 euros et il y a vraiment vous la faites offrir par vos ensembles ça suppose elle traite ses enfants que c'est une honte c'est la traite des enfants il y a eu la traite des blanches la traite des africains etc mais là la traite des enfants c'est une méchante voilà si on veut contrer Netflix c'est parfait lecture alors lecture moi j'ai terminé Les nids des rondelles de Claude Isner d'ailleurs mercredi matin je fonce chez ma petite copine Lolo pour lui soutirer une entrevue et qu'elle nous parle un peu de ce bouquin moi j'ai passé un excellent moment c'est du Claude Isner donc c'est voilà c'est Paris c'est des meurtres aussi c'est quelques morts mais c'est Paris c'est musical et là c'est tout un immeuble avec ces locataires qui se croisent qui ont tous une histoire secrète qu'on va découvrir petit à petit c'est très plaisant c'est vraiment un bon moment de lecture c'est la fête dans la tête voilà et puis moi je voudrais vous parler à propos de lecture aussi d'une sortie nouvelle enfin je ne sais pas comment on dit ça en presse chez les éditeurs enfin oui la réédition de l'oeuvre d'Arsène de l'oeuvre de Maurice Blanc Arsène Lupin grâce à un film avec avec comment il s'appelle Ah ben c'est Omar Sy Omar Sy joue Arsène Lupin enfin pas vraiment parce que c'est modernisé mais là c'est effectivement c'est Netflix qui sort ça et voilà il y a eu 5 épisodes là aussi et il y aura la suite cet été donc et ça donne ça a donné si vous voulez ça a fait bouger le cul des éditeurs qui sont empressés évidemment de rééditer toute l'oeuvre de Blanc concernant Arsène Lupin mais ce que personne ne ne fait remonter à la surface globe de ce marigot c'est que comment dirais-je Maurice Leblanc a pris comme modèle pour écrire ce pour enfin pour inventer ce héros Arsène Lupin un un personnage vivant à son au 19ème siècle il s'appelait Alexandre Marius Jacob et qui était un travailleur de la nuit c'est comme ça qu'il s'intitulait et qui était d'obédience anarchiste et qui avait décidé parce que les anarchistes à ces pauvres-là qui avaient été décimés on peut le dire pendant la commune de Paris après par les Versaillais ils ont dégusté un max et bien ils avaient décidé qu'ils allaient pratiquer la reprise la reprise individuelle c'est-à-dire voler aux riches pour redistribuer aux pauvres et les travailleurs de la nuit animés par cet homme assez extraordinaire qui était Marius Alexandre Jacob ou Alexandre Marius Jacob comme vous voulez dans quel ordre vous voulez le mettre et bien ont effectivement travaillé pendant quelques années à vider les abbayes les églises les châteaux et ils avaient ils s'allouaient un salaire de travailleurs de l'époque qui voilà et tout la majorité évidemment la majorité de leur butin ils le redistribuaient à les œuvres charitables dont évidemment des œuvres d'obédience anarchiste et voilà 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 jusqu'au jour où bien entendu comme à peu près c'est une histoire à peu près classique une balance les a donnés aux flics et ils ont été arrêtés et il y a eu un procès mais un procès extraordinaire où le procès était animé par le principal accusé c'est à dire Marius Jacob qui qui c'est le procès à lui tout seul voilà il réfutait les arguments du procureur etc ils éterrent tous les juges et il développait ses idées voilà c'était un procès vraiment extraordinaire et il a été évidemment condamné au bagne il est allé à Cayenne et il en est sorti grâce si on peut dire au père de Gaulle qui a aboli le bagne en en 1948 je crois ou quelque chose comme ça voilà donc il est revenu à Paris il est revenu en France il n'était pas de Paris il était marseillais il a vécu quelques temps dans la brocante etc et puis il s'est suicidé avec son chien parce qu'il ne voulait pas mourir voilà comme il ne voulait pas que la camarde l'emmène d'une manière dégueulasse il a préféré faire ça tout seul voilà un grand un grand bonhomme Marius il y a un bouquin qui est sorti sur sa vie que j'ai c'est un gros machin de mille pages qui est passionnant voilà parce que c'était c'était vraiment un enfant du peuple sa mère il vivait avec sa mère longtemps quand il est revenu du bain il a retrouvé sa maman et voilà et ils étaient dans la dans la dans comme on dit dans c'était des chiffonniers dans la brocante etc dans la récup de vieux trucs qui revendaient voilà c'était ça Marius Alexandre à l'accent de Marius Jacob voilà vous avez tout mais parce que c'est dommage qu'on dise pas si vous voulez que le modèle de Maurice Blanc était cet anarchiste un personnage quand même assez légendaire assez extraordinaire qui avec ses travailleurs de la nuit ont aidé plein 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 de gens comment on dirait c'est un peu le coluche de l'époque le coluche c'était pour autrement mais un peu le coluche de l'époque qui avait inventé ses propres restos du coeur je sais pas qu'ils allaient rééditer les oeuvres de de Maurice Leblanc bah si il paraît que ça fait un buzz dans l'édition d'un goût je pense que c'est plutôt les jeunes gens qui l'achètent les jeunes gens qui connaissent Omar Sy qui sont des fans et qui voilà qui sont précipités sur le truc et donc l'édition sert partie mon ticket ouais bon bah merci à tous et puis à la semaine prochaine oui à la semaine prochaine sur Radio Sous Pente la station des rapins sans foie sans louer sans courbette qui émet depuis un garni et diffuse sur internet afraqaï.frère et eux j'avais salué nos amages sans sauter de ligne Claude et André de la narration Karine de Montigny une artiste Marie-Christine Béguet qui va les mettre elles ont envoyé des photos Marie-Christine Béguet de sa fille elle a acheté deux petites maisons enfin c'est deux petites maisons qui se sont réunies en une seule en Cévennes dans quelle blague déjà ? Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort et c'était des maisons ouvrières du 19ème elles ont été construites pendant le 19ème entre 1800 et 1900 des maisons qui étaient occupées par les ouvriers des filatures parce que dans ce coin des Cévennes il y avait beaucoup de filatures parce qu'ils cultivaient le murier pour nourrir les larves de ces papillons voilà qui font des qui font les comment on appelle ça les cocons qu'elles ont tire à la place de soie voilà donc elle a acheté ces deux petites pésons qui sont craquantes comme tout et elle va aller s'installer là-pas au mois d'avril où elle est trop contente pour elle on lui souhaite qu'elle y vit d'une manière vraiment sympathique et comme elle dit ça lui changera des garilles il y a un peu plus de diversité comment dirais-je il y a des arbres il y a des châtaigniers il y a plein plein de choses différentes voilà Claude et William nos potes-pottes de Brest sous la pluie toujours je pense enfin dans l'humidité je pense toujours Jean-Paul Souverain à deux coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque un peintre qu'on adore Claudine une pote à ma camarade pitié coup Jean-Pédouzi d'Ivaldoise qui nous envoie des bonnes salut Jeannot Corinne une tapissière émérite qu'on aime beaucoup oh bah d'ailleurs on va fêter son anniversaire samedi sur une petite bouffe avec des avec des des pizzas Joël chouche-moi enfin bref je ne veux pas blablater l'entraînement dessus Clément qui va sur tout ce qui bouge en Provencelle et Montreuil un graveur émérite aussi le Vincent Van Gogh de la gravure Agnès Dubard qui va aller s'installer en Bretagne qui était liée d'ailleurs en Bretagne du Sud qui nous a envoyé aussi des nouvelles de son travail récent Thierry Morciot un graveur belge de Bruxelles Colette Chakine et Nicole trois femmes d'artistes qui n'ont plus leurs artistes près d'eux puisqu'ils ont décidé de prendre le trimard voilà ouais et puis mais elles s'en occupent toujours activement de leurs bons hommes en essayant de faire vivre leur mémoire par leur soeur un sac à boulot d'ailleurs elles ont la santé les mémés enfin les mémés non ces jeunes non bref elles ont la santé Liliane et Laurence qui écrivent qui sont deux écrivaines qui signent Claude Isner dont la camarade nous a parlé enfin nous a causé leur dernier ouvrage voilà Geneviève elle a sort notre sorcière bien aimée qui nous donne parfois des infos comme pour cette exposition tot voilà merci merci mes chers sorcières Michel Pelloual un peintre en ex-vaisin du dessus quand j'étais dessus blablabla mais un peintre pas blablabla du tout Marie-Christine et Christophe des militants 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 de chez militants Cécile tu la sens ma cinquième puissance oui ma Cécile on la sent ta cinquième puissance t'es toujours dans nos cœurs en thème Colette et Alain deux mécènes mécènes de chez mécènes gentils comme tout et Christophe Dilu commissaire priseur qui prise pas mal une demie Paula Dardouin une galériste et Lars aujourd'hui elle aussi elle a pris le trimard elle doit être avec les trois les trois ex de nos camarades que j'ai cité précédemment voilà une galériste qui est partie et qui qui a laissé des artistes éplorer parce qu'elle s'occupait de la carrière de jeunes artistes qui avaient du pot de l'avoir rencontré mais maintenant elle est plus là alors il faut vous démerder les mecs voilà on l'aime beaucoup toujours dans notre peut-être Marie-Pierre une docteure qui fait dans le mécénat aussi oh bah tiens je vais l'avoir jeudi Marie-Dognon bon vous en a parlé la galerie vagabonde comment ça s'appelle le calidoscope le calidoscope voilà on va aller voir un expo chez elle les affaires continuent l'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr et tout de suite on se finit avec le mot Mélis Melle faut vivre salut les copines salut les copains salut malgré l'écran c'est une éance pour mieux nous manger enfants et les silences et les bouquins faut vivre et bien qu'aveugles sur fond de nuit entre les gouffres infinies des milliards d'étoiles qui rient faut vivre malgré qu'on soit malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses seize ans et sur l'espoir un chèque en blanc faut vivre malgré le cœur malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise faut vivre malgré qu'on n'ait pas de génie n'est pas Rimbaud qui veut pardis et qu'on se cherche un alibi malgré tous nos morts sans rouquettes qui errent dans les rues de notre tête faut vivre malgré qu'on soit braves et salauds qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime c'est ça le pire faut vivre malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres prix en chantant faut vivre malgré qu'en se tournant vers le passé on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé faut vivre malgré que l'on soit de passage qu'on vive en fou qu'on vive en sage tout finira dans un naufrage faut vivre malgré qu'au ciel de nos poitrilles dans nos sentinelles endormies dans un bruit d'usine j'ai mis le cœur aveugle qui filambule sur le fil du présent qui fuit faut vivre faut vivre malgré qu'on fasse malgré qu'on fasse de l'humour noir sous l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir au revoir faut vivre malgré qu'à tous les horizons comme un point d'interrogation la mort nous regarde dans la haïve faut vivre malgré tout nos sermons d'amour tous nos mensonges jour après jour et bien que l'on est une vie une seule pour l'éternité malgré qu'on la sache je rate plus trop vivant trop vivant trop vivant trop vivant trop vivant trop vivant Abonnez-vous !